En maudit. Oui, mais pas autant que Kill le Cop 1, Seduction a Vivo, puis Kill le Cop 2. Quoi ça? Les films d'horreur québécois. Les films d'horreur québécois? J'ai jamais vu ça, moi. Tu connais pas ça, Rico? Non. Bien, tu mérites pas de vivre! Dans les clubs vidéo, un des genres les plus appréciés du public est le cinéma d'horreur. Le Québec ne fait pas d'exception avec une production souterraine qui gagne constamment en importance. On y retrouve tous les codes du genre. De la demoiselle en détresse, au sang qui gique la profusion, jusqu'aux pastiches et à l'humour second degré. Je dis que je mangerais un cheese! Nous avons même des spécialistes du genre, des personnes qui consacrent leur vie à l'hémoglobine. Jared, le cinéma d'horreur québécois, c'est un phénomène récent? C'est pas plus populaire récemment, mais ça a commencé, on pourrait aller jusqu'à dans les années 40. Notre grand, Claude Jutra, a réalisé Le dément du lac Jean Jeune en 1948. Pas totalement un film d'horreur, mais un film de peur. Donc, ça commence loin. C'était quoi l'histoire? L'histoire, c'est des scouts qui se font harceler par un dément qui est dans le bois et qui court après les petits garçons. Mais je t'assure, il s'en m'écupe à la fin du film. Un des méchants-pains? Ouais, comme toujours. Il y a ça. Il y a aussi, moi je dirais, Horreur, L'enfant martyre. C'est un film d'horreur, selon moi. Notre premier succès populaire dans le cinéma québécois. Autre que ça, Fernand Dansereau avec Le festin des morts. Il y a pas de grand film d'horreur. C'est toujours comme des pâtissiers de leur film d'horreur. Même Denis Arcand, dans ses premiers films, c'était pas de l'horreur, mais il y avait du gore. La maudite... Gina. Gina avec le gars qui passe à travers la souffleuse. La maudite galette avec l'oeil qui pend de l'orifice à la fin du film. Ensuite, à part de tout ça... Jean Beaudin. Jean Beaudin. Jean Beaudin avec Le diable est parmi nous. Méchant navet. Désolé, Monsieur Beaudin. C'est vraiment vrai. Un vrai film d'horreur à tous les points de vue. C'est quoi les codes de l'horreur? Oh boy! Vas-y fort, c'est vrai. Bien, la torture est vraiment un code qui est à la mode. Peut-être avec les décapitations en direct qui sont sur le web. Parce qu'on peut tout voir maintenant. On dirait que c'est justement qu'est-ce qu'il nous vaut à voir qui nous traumatise. Dans les codes, on ne se contre pas d'histoire de peur, ça prend toujours une fille tenue aussi. C'est vrai que dans les films d'horreur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la victime. C'est une victime, justement. Toujours la femme qui se fait pour chasser, qui se fait courir après. Est-ce que la fille québécoise, généralement dans les films d'horreur québécois, est plus libérée, moins victimisée? Bien, moi, je dirais oui, mais il y en a... Elle gère puis elle mène. Bien, il y a quelques filles qui font de l'horreur au Québec, dont Isabelle Grondin. Et elle, ce n'est pas les filles qui sont victimes, c'est les hommes. Donc, elle a l'inversé, les rôles. C'est l'homme qui fait capturer... C'est comme la Lise Payette du film d'horreur québécois. Bien, est-ce qu'elle aimerait ça? Une petite maison abandonnée au bout d'un champ. Le bruit des insectes est assourdissant. Et soudain, la Lise Payette des films d'horreur se dresse devant moi. C'est vrai que c'est un milieu qui est très associé aux hommes. Mais moi aussi, je l'utilise, cette recette-là. Je ne me démarque pas du tout de ce que les hommes font là-dessus. Moi aussi, je victimise les femmes dans mes films. J'essaie peut-être juste de les rendre un peu moins pétasques, si on veut. Un peu plus de finis, un peu plus de personnalité. Sauf que c'est dur parce que tu te bats contre les canons du cinéma d'horreur. Définitivement. Il y a une vieille recette qui fonctionne depuis que le cinéma d'horreur existe, puis en fait, qui existe depuis toujours. C'est un peu l'espèce de recette sexe, horreur, violence, la beauté et l'horreur, les belles-filles. Il va-t-il avoir du sexe avec la fille puis le monstre? Il va dire, veux, veux pas, ça vient chercher quelque chose en nous d'animal, de presque bestial. Et on aime ça. Qu'on le veuille ou non, on aime ça. Ça ne fait pas nécessairement nous des crétins qui vivons encore à l'âge de pierre. Ça fait de nous des animaux intelligents qui ont un côté un peu voyeur, puis je pense que ça, ça ne changera jamais. Pour un réalisateur, pour un comédien, une comédienne, c'est une bonne façon de commencer le cinéma d'horreur? Oui, c'est bon, c'est une bonne initiation. C'est tellement difficile de faire un film, donc c'est bien de s'amuser avec le premier le plus qu'on peut. Donc prendre un sujet qui est plus, drôle de dire, léger. Disons que léger. Mais de s'amuser. Et au cinéma d'horreur, on n'est plus tolérant sur le mauvais acting. Je suis le super, le grand, le merveilleux, le mystérieux, celui qui porte fièrement le nom de... Jean. Jean? Ça fait partie du genre. Ça fait partie du genre. Oui. Moi, je dirais que oui. Bien, je pense aussi que dans la recette, tu sais, on aurait bien beau donner à dire ce qu'on veut à une blonde qui a des gros seins, qui a de l'air épaisse, tu sais. Ça reste une blonde qui a des gros seins qui a de l'air épaisse. C'est ça, tu sais. Qui est là pour crier et pour faire ça. Qui est là pour faire ça. Fait que c'est-à-dire, est-ce que c'est du mauvais acting ou ça fait partie de la recette? Je pense que c'est un heureux mélange entre les deux, tu sais. Non! 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 Non!